Radio VL, premier média de jeunes en France. Encore une fois, je suis ravie d'être ici. C'est vrai que de pouvoir faire quatre années de suite comme ça, c'est vraiment, je pense, une chance et tout. Et j'adore ce concours, j'adore venir. J'ai toujours envie de très bien faire. Ce concours, chaque année, il est un peu plus beau, un peu différent. Et c'est ça que j'adore, c'est leur originalité et cette grande verrière qui est toujours aussi unique. Hier, elle était fantastique. On a fini deuxième, presque premier, pas très long du premier. Et puis aujourd'hui, malheureusement, un jour sans, je trouvais qu'elle n'était pas vraiment avec moi. J'ai décidé d'arrêter. Je pense que ça ne vaut pas la peine de la faire sauter quand on a déjà huit points en numéro cinq. Je pense que pour moi, c'est une force d'avoir Cheyenne par rapport à mes autres chevaux, parce que c'est vraiment ma jumon de tête. Après, je ne pense pas qu'elle se rappelle particulièrement du Grand Palais. C'est vrai que c'est une jumeine qui n'est pas vraiment impressionnée par son environnement. Donc, j'ai confiance en elle quand je l'emmène ici. Comment s'est passé ta collaboration avec Hermès cette année ? Alors, cette année, en fin d'année, on a décidé d'upgrade un peu le contrat. On a décidé que j'allais monter avec tous les vêtements maintenant aussi. Donc, je porte tout ça très fièrement. Et puis, du coup, j'ai tout reçu en début d'année. Et vu que ça fait déjà trois ans et demi qu'on collabore, on s'est dit que ce serait une super opportunité de pouvoir changer, et modifier, et encore améliorer un peu notre relation. Et c'est quoi le produit que tu préfères ? Ma selle. De loin, ma selle. Et sinon, les vêtements, parce que c'est classe. L'arrivée dans l'Académie, c'était vraiment une super, super expérience. On était une super équipe. On était quand même 12 cavaliers cette année. Moi, je faisais partie seulement du educational programme. Donc, je n'ai pas été envoyée chez un cavalier professionnel. J'avais seulement les cours et les rencontres et tout ça. Et ils nous font accéder à quelques concours. Dès qu'ils peuvent nous aider, ils le font. C'était vraiment, vraiment intéressant. On a appris beaucoup sur les lois du sport qu'on ne connaît pas assez. Beaucoup de doping, beaucoup de règles et feuilles. Un peu sur la santé des chevaux, les bases vétérinaires. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai rencontré des personnes avec qui j'ai vraiment envie de garder une relation sur la longue durée. Aujourd'hui, mon piqué se compose de Cheyenne, ma jumelle de tête. Et Lisa, qu'on avait vu une fois au Suermes aussi. Que j'utilise un peu comme ma jumelle de vitesse aujourd'hui. J'ai un hongre de 8 ans qui s'appelle Jackson. Qui a bien évolué depuis que je l'ai. Ça fait presque un an maintenant. Il commence à sauter 1,40-1,45. Et puis, j'ai un cheval de 7 ans qui s'appelle Arizona Star. Que j'ai depuis un mois maintenant. Deux mois, presque. Je pense qu'il va être un très bon cheval pour le futur. Très puissant. Sunshine Tour, je n'ai fait que trois semaines. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pistes. Le trajet est très très long. C'est moins long de faire l'avion en Floride. Parce que trois jours de camion pour les chevaux, c'est quand même pesant. Les pistes sont formidables. La qualité des terrains est vraiment, vraiment géniale. Et puis, je trouve que pour former des chevaux, c'est encore différent. C'est aussi moins couteau. Donc, pour moi, c'était intéressant d'aller là-bas avec mes deux jeunes chevaux. Et puis, de remettre en route mes deux juments qui ont fait une pause d'hiver. Je glisserai. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'était un concours avec une très bonne ambiance. Tous les cavaliers proches de leurs chevaux. Il y avait tout le monde qui se connaissait. C'était vraiment une bonne expérience d'aller là-bas encore. Là, je vais commencer par aller deux semaines en Toscane, à Arezzo. Avec tous mes chevaux. Ensuite, j'espère participer à quelques CSIO. On verra s'il y a une sélection des championnats d'Europe qui peut se faire. Je continue à former mes deux jeunes chevaux. Et puis, à essayer de faire le plus de classements à chaque concours. Je vais avec mes deux juments de tête.